Alors dans cette vidéo, on va parler de deux choses très importantes, de deux mots en fait que tu rencontreras très souvent dans ta carrière d'étudiant en mathématiques, en géométrie principalement, et ça va être des notions très importantes. Alors la première notion, c'est celle d'objet perpendiculaire. En fait, on parle en général de droite, droite perpendiculaire. Peut-être que tu as déjà entendu ce mot, droite perpendiculaire. Et puis la deuxième notion, c'est celle de droite parallèle. Droite parallèle. Voilà. Alors quand on a deux droites, je vais tracer deux droites ici, une première droite là, comme ça, et une deuxième droite que je vais faire comme ça. En fait, voilà, là, ces deux droites là, en fait, je vais pouvoir dire qu'elles sont perpendiculaires si l'angle qu'elles forment quand elles se coupent est un angle droit. Donc c'est ici, en fait, si cet angle là est droit. Voilà. Si deux droites se coupent comme ça en formant un angle droit, alors on dit qu'on appelle ça des droites perpendiculaires. Et tu peux remarquer que si l'angle ici est un angle droit, eh bien, en fait, tous les autres angles sont des angles droits. Cet angle là est un angle droit, cet angle là aussi est un angle droit, et cet angle là est un angle droit. Donc voilà, deux droites perpendiculaires, ce sont des droites qui se coupent et qui forment un angle droit en se coupant. Et dans ce cas-là, tous les angles qui sont formés à l'intersection des deux droites sont des angles droits. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que deux droites parallèles ? Alors je vais dessiner une droite encore. Voilà. Ça c'est une première droite. Alors, je vais dessiner une deuxième droite maintenant. Et ce que tu dois imaginer, en fait, c'est que deux droites parallèles, en fait, ce sont des droites qui ne vont pas se couper, qui ne vont pas avoir d'intersection, elles ne vont pas se couper quand tu les traces sur une surface plane, comme par exemple ton cahier ou bien l'écran de ton ordinateur ici. Donc je vais dessiner une deuxième droite à côté qui va, en fait, elle va être dans la même direction. Donc les droites ne vont jamais se couper, et même si tu imaginais les prolonger comme ça très très loin, toutes les deux, eh bien, elles ne se couperaient pas parce qu'elles sont toujours à la même distance l'une de l'autre. Donc en fait, en quelque sorte, c'est deux droites qui vont dans la même direction, et on peut penser que c'est deux fois la même droite qu'on a déplacée, en fait. Vous pourriez imaginer de déplacer cette droite jaune par translation pour la superposer exactement sur cette droite rose-là. Voilà, donc ça, ce sont des droites parallèles. Alors si tu as deux autres droites, par exemple, si je te donne deux droites comme ça, une comme ça, et une autre comme ça, là, ces deux droites, elles ne sont pas parallèles puisqu'elles se coupent, et ces deux droites-là ne sont pas perpendiculaires non plus, puisqu'on voit bien que l'angle qu'elles forment à leur intersection, cet angle-là, par exemple, eh bien, ce n'est pas un angle droit, donc ces droites-là ne sont pas perpendiculaires, elles ne sont ni perpendiculaires ni parallèles, donc c'est tout simplement, ce sont des droites qui se coupent, et on dit que ce sont des droites tout simplement séquentes.